Le taux d'inflation pourrait revenir à la cible de 2 % d'ici la fin de l'année. C'est du moins ce que prévoit le directeur parlementaire du budget dans son plus récent rapport. Olivier, il s'attend aussi à voir rapidement une première baisse du taux directeur. Oui, voilà, dès le mois d'avril, justement, parce qu'on se dirige vers cet objectif d'un taux d'inflation à 2 % d'ici la fin de l'année, selon ses prévisions, donc l'offre qui rattrape la demande, ce qui fait que la pression sur les prix, elle diminue. Et dans ce contexte, selon lui, le taux qui pourrait passer de 5 % aujourd'hui à 3,5 % d'ici la fin de l'année, car la politique monétaire, bien, elle a fait ralentir l'économie, son rapport prévoit à une croissance du PIB sous le 1 % pour cette année, et de maintenir les taux élevés encore longtemps pourrait avoir des conséquences néfastes. Là où ça commencerait à faire mal, c'est si la banque décidait, par exemple, de maintenir le taux à 5 % pendant toute l'année 2024. Ça pourrait entraîner un ralentissement économique encore plus marqué que ce qu'on voit présentement et que ce qu'on prévoit pour le reste de l'année 2024. Donc, ça aurait des conséquences indûment négatives pour la croissance économique au Canada et la situation économique en général. Olivier, le directeur parlementaire du budget prévoit aussi un déficit plus élevé que prévu. Oui, avec les mesures actuelles, il prévoit un déficit pour cette année à 46 milliards. C'est 6 milliards de plus que ce qui était prévu lors de la mise à jour économique de l'automne. Il prévient que le déficit pourrait être encore plus grand si les taux d'intérêt demeurent élevés encore longtemps et que l'économie continue de ralentir. D'ailleurs, vous allez voir le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui a écrit un message sur X et qui dit qu'appelle en fait la Banque du Canada à baisser son taux directeur dès demain, alors que le conseil doit rendre une décision parce que, selon lui, les gens souffrent, ils ont besoin d'une pause. Or, selon plusieurs observateurs, dont le directeur parlementaire du budget, il serait surprenant de voir une baisse du taux directeur lors de la décision de demain. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie.